Le rapport de l'évolution du GIEC On en parle beaucoup, mais seulement dans certains cercles. On en parle très peu dans l'évolution. Ce rapport, il est remarquable. Maintenant, concrètement, effectivement, selon moi, il y a un souci. Il y a un souci, pas dans ce que font les climatologues, mais peut-être dans ce qu'ils ne font pas. Et il y a un souci dans la manière dont la problématique climatique est prise en compte dans le débat. Donc j'ai deux messages à vous faire passer aujourd'hui. Le premier message, c'est que je pense que la problématique, elle est mal posée. Est-ce que l'humanité est face à un grave problème du climat ? Oui. Mais est-ce que c'est le grave problème ? Moi, je ne pense pas. Je vais vous expliquer ce qui est, selon moi, le grave problème. Le grave problème, c'est que notre civilisation est une machine thermodynamique qui transforme l'environnement dans lequel elle vit en prélevant des ressources. Ensuite, on transforme ces ressources, on les utilise, des biens, des services, encore d'autres choses, des activités humaines, des sociétés humaines. Et puis, en aval, on recrache des déchets et des pollutions. On reboucle certaines petites choses dans ce système. On circularise certaines sous-parties du système. Mais globalement, c'est un flux linéaire qui transforme la nature en déchets. Les déchets, elles, ils sont solides, liquides ou gazeux. Parmi les gaz, il y a une sous-partie qui s'appelle les gaz à effet de serre, qui dérègle le climat. Le changement climatique est une des multiples sous-parties, une des multiples conséquences de ce problème qui fait qu'en amont, on prélève plus de ressources que ce que la terre peut durablement donner. On prélève, pour ce qui est renouvelable, au-delà du taux de renouvelement. En aval, on génère plus de pollution que ce que le système peut durablement absorber, pour ce qui est absorbable. Et au passage, on transforme, on détruit, on transforme plus vite la capacité d'adaptation de la nature, on détruit plus vite la capacité de régénération de la nature. Cette espèce de flux, là, il est trop grand. Le système de terre, on ne peut plus s'adapter. Et voilà, selon moi, la nature de la problématique. Alors, le climat est un grave problème, parmi d'autres graves problèmes. On attaque la problématique, pourtant, du climat comme le grand problème aujourd'hui, pour ceux qui s'en préoccupent. C'est-à-dire que ça nous est présenté comme le super méga défi à relever. Alors, c'est un défi, je ne le nie pas, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'on confond deux choses. On confond les mots et les symptômes. On traite le climat comme un mal, alors qu'il n'est qu'un symptôme. Et je vais vous expliquer avec une métaphore, je ne suis pas très en vie, mais une métaphore qui n'a pas le mérite d'être clair, pourquoi c'est grave, comme méprise. Imaginez que vous ayez des maux de crâne, chroniques. Imaginez que vous ayez des problèmes de peau et, en plus de ça, vous avez un problème de transit. Si vous traitez ces choses différemment, les unes à côté des autres, comme des problèmes, vous allez pouvoir trouver des solutions. Pour le mot de crâne, il y a du paracétamol. Pour les problèmes de peau, il y a de la pommade. Pour les problèmes de transit, il y a de la tiselle. Et toutes ces choses-là sont des petits aménagements. On peut continuer à vivre normalement. On soulage les symptômes. On met un peu de paracétamol, un peu de pommade. Et on continue à vivre normalement. Maintenant, imaginez que l'ensemble de ces choses-là, de ces symptômes, sont en fait les conséquences du fait que vous avez un cancer généralisé. Je vous avais dit que ce serait vrai. Imaginez. Vous croyez qu'en mangeant du paracétamol, en mettant de la pommade, vous allez accueillir le cancer ? Non. Il faut bien comprendre que traiter la cause n'est absolument pas la même chose que la somme des traitements des symptômes. C'est fondamentalement différent. Parce que ce n'est que quand on a compris le cancer qu'on comprend la nécessité d'un traitement de choc. Qu'on comprend que la survie est en jeu. Et pour survivre, il faut faire d'énormes sacrifices. Les chino-thérapies, par exemple, ce sont d'énormes sacrifices. C'est toute la vie qui change, qui se réorganise autour de ça. Et c'est beaucoup de souffrance pour survivre. Parce qu'on comprend que c'est la survie qui est en jeu. Et dans ce cas-là, on fait tout ce qu'il faut. Si nous étions logiques en tant qu'humanité, ce que l'on ferait aujourd'hui, c'est un traitement de choc. On arrêterait tout ce qu'on fait. On se t'organiserait entièrement pour survivre. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui ? C'est notre survie. La vôtre ? La mienne ? On sait bien plus que ça. Ce qui est en jeu aujourd'hui, et ce qui se joue dans les 30 prochaines années, c'est l'habitabilité de la planète Terre pour l'essentiel de vivre. Voilà ce qui est en train de se jouer. Et face à ça, on prend du paracétalement. Lorsque l'on traite le climat, lorsqu'on essaie de, par exemple, décarboner la civilisation, c'est bien, faisons-le. On soulage le symptôme changement climatique, et ce symptôme est tellement grave, qu'à lui seul, il peut le tuer. Donc faisons-le. Évidemment, faisons-le. Mais pourtant, si on ne fait que ça, le symptôme est toujours grave. Si on traite séparément les différents problèmes, par exemple, le climat, mais par exemple aussi la biodiversité qui s'effondre, et la nature qui est totalement détruite, par exemple aussi les pollutions qui s'accumulent, par exemple l'accès à certaines ressources, l'accès à l'eau, le dérèglement des cycles bio-géochimiques, les cycles de nutriments, comme le phosphore, ce sont tout un tas de problèmes, qui sont tous extrêmement graves, qui sont en réalité interdépendants, et essayer de les traiter indépendamment les uns des autres, il n'a aucun sens. Ce que l'on fait, c'est soulager certains symptômes, et en général, quand on fait ça, sans cohérence systémique, on aggrave d'autres symptômes. Par exemple, la stratégie qui voudrait qu'on développe des renouvelables pour gérer le problème climatique, ça donne quoi à ça ? Dans nos sociétés à nous, c'est-à-dire les sociétés riches, c'est surtout nous que ça concerne en fait, on va développer de nouvelles technologies, et cette technologie, elle calme un petit peu le jeu au niveau du climat, c'est très bien, d'accord ? Mais par ailleurs, elles accentuent des flux extractifs. On extrait plus de ressources en amont, des métaux, des numérés, pour cette histoire-là. Et au passage, on détruit l'environnement, on fait chute un peu plus de diversité, on pollue, on utilise un maximum d'eau, il y a des problèmes de santé, des problèmes de l'hygiène, des problèmes sociaux, etc. On va aggraver certains symptômes pour en soigner un. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste, n'imaginons pas que ça va résoudre le problème. Ça va déplacer le problème, ça va transformer le problème en d'autres symptômes. Voilà aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait. On soulage certains symptômes, et à côté de ça, ce qui se passe, c'est qu'on en a un autre. Il n'y a pas de cohérence systémique. Regardez par exemple, on parle de transition énergétique. Si on arrivait à mettre de l'énergie décarbonée au service de notre société, mais sans changer de projet de société, et bien simplement, on mettrait de l'énergie décarbonée, certes, ce serait mieux, au service d'un flux qui transforme la nature en déchets. Voilà ce qui se passerait, c'est tout, ça ne changerait pas grand-chose. Vous comprenez le problème ? Aujourd'hui, nous avons, face à nous, donc, de grands enjeux, mais le problème fondamental est un problème de climat, c'est un problème de dépassement des limites du système Terre. Et c'est de ça qu'on devrait parler. Si on n'en parle pas, on risque de se retrouver dans un cas qui est ce qu'on appelle la maladaptation. Même le GIEC dit attention au phénomène de maladaptation. Le problème, c'est que si on suit uniquement et en silo les recommandations du GIEC, certes, on va éviter la maladaptation vis-à-vis du climat, mais on sera dans une autre forme de maladaptation, celle vis-à-vis du système Terre. Il faut dézoomer un petit peu. Alors, si on s'attaquait à la cause, si on s'attaquait vraiment à la cause des causes, on ferait quoi ? On organiserait une descente énergétique et matérielle. On diminuerait les flux d'énergie, les flux de matière et tout ce qu'il faut pour régénérer la nature. Et ça, il faudrait qu'on change notre rapport à la nature. C'est un grand changement. Il y a à la fois dans comment on produit, dans comment on consomme, dans ce que l'on consomme et dans comment on se comporte vis-à-vis des uns des autres, vis-à-vis de la nature. C'est un grand changement culturel, peut-être même anthropologique. Et ça, il faut qu'on le fasse au niveau mondial dans les dix années qui viennent. vous y croyez ? C'est compliqué. Ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Aujourd'hui, le problème, si on s'attaquait à ça, c'est qu'il faudrait tout changer. Et les gens ne veulent pas tout changer. Pourquoi ? Parce que cette grande descente énergétique et matérielle diminue les flux d'énergie et de matière. Elle est vitale, mais qu'est-ce qu'elle implique sur nos sociétés ? Elle implique qu'on doit diminuer la taille des économies. Il y a des gens qui vont soutenir le contraire. On va dire, non, on peut découpler, faire de la croissance verte, continuer à croître économiquement, mais on va soulager la nature. C'est faux. Celui qui affirme ça, je pense que, déjà, il ne va vous parler que des gaz à effet de serre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre certains exemples. Regardez, tels pays, ils ont réussi à découpler moins de gaz à effet de serre alors que le taux de croissance économique est toujours positif. C'est super, mais ce n'est pas parce qu'un pays a pu le faire que le monde peut le faire. Certains pays, comme par hasard, ce sont des pays riches et industrialisés, peuvent le faire, ils ne peuvent le faire que parce que d'autres pays produisent massivement ce que nous, on ne produit pas. Ce n'est pas extrapolable à l'ensemble de la planète. Impossible. Là, on ne parle que des gaz à effet de serre. Pour tout le reste, parce que vous avez compris que ce n'est qu'une dimension de l'affaire, pour tout le reste, il n'y a pas de découplage. Plus d'économie, c'est moins de pollution ? Non. Beaucoup plus, toujours plus. On n'est pas en découplage, on est en surcouplage. Plus d'économie, c'est moins de destruction environnementale ? Non. Pour produire un point de PIB, aujourd'hui, on utilise plus de matière première que pour produire le même point de PIB il y a 20 ans. On ne se rapproche pas d'un découplage, on s'en éloigne. Donc, la croissance verte, pas possible. Il faut diminuer les flux d'énergie et de matière. Cette descente énergétique et matérielle doit s'organiser. De toute façon, si on ne le fait pas, on va la supprimer. C'est une chaîne de Ponzi, notre économie mondiale. Une pyramide de Ponzi. Il faut rajouter toujours plus d'énergie et de matière, sinon ça, c'est faux. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on va avoir de moins en moins de l'énergie et de matière à partir de maintenant. Alors, on le comprend, on l'organise, on se met en position juste de subir. Donc, le problème, comme je le disais, c'est que pour l'instant, on évite de remettre en question quoi que ce soit. On ne veut pas. Il faudrait réécrire tout le logiciel économique, social, politique, etc. On ne veut pas le faire. C'est trop. Et puis, on a l'idée que si on ne croit pas économiquement, c'est la fin du programme. Effectivement, jusqu'ici, il y a eu des progrès du à la croissance. Mais le fait est que ce n'était pas vraiment dû à la croissance. C'est fait au fait qu'on investissait dans des infrastructures, qu'on investissait dans la santé, dans l'éducation, des choses qui ont effectivement amélioré la vie des gens. Aujourd'hui, c'est quoi la croissance ? C'est qu'au lieu de deux, vous avez huit, écranchez-vous. Vous êtes plusieurs. Il y a des gens dans d'autres pays qui ont besoin de croître. Oui, si et seulement si, on investit dans ces choses essentielles. Pour le reste, on n'a plus besoin de croître. Il faut sortir de cette idée-là. C'est mon premier message aujourd'hui. Le climat n'est qu'un problème parmi d'autres. Et il faut, pour résoudre le problème du climat, remonter à la cause des causes. Remonter à la cause des causes, ça veut dire réduire les fruits d'énergie et de matière. Cela signifie réduire la taille de notre économie parce que celui qui vous soutient une fois de plus le contraire, c'est que c'est un idéologue. Moi, je ne suis pas un idéologue, je suis un ingénieur. Et pour pouvoir le faire sans que ce soit une casse sociale, une casse humaine, il faut des projets pour réorganiser nos sociétés. Et ce sont des changements majeurs. Voilà, ça c'est mon premier message. Mais le deuxième message, c'est que ça va être compliqué, donc, d'arriver à faire tout ça. Et d'arriver à faire tout ça au niveau mondial et dans les prochaines années. Donc, il manque quelque chose. Il manque quelque chose d'essentiel dans toutes les stratégies qui sont déployées, y compris celle du GIEC. Aujourd'hui, c'est quoi la démarche du GIEC ? Il n'y a pas que le GIEC. C'est général. Le GIEC, il est organisé en trois groupes de travail. Le groupe de travail qui étudie la science et le changement climatique. Et puis, le groupe de travail qui étudie l'adaptation au changement climatique. Et enfin, le troisième groupe sur l'atténuation du changement climatique. La stratégie, c'est qu'on atténue et on s'adapte. On va adapter nos sociétés au changement. La question que je pose, c'est si on n'y arrive pas, c'est quoi le plan B ? Ça, c'est le plan A. C'est quoi le plan B ? On mise sous là-dessus, sur la capacité à adapter nos sociétés. Et si on n'y arrive pas, pas assez bien, pas assez confondément, pas assez vite ? Et si on arrivait à des pannes, à des moments où ça bascule, où ce qui est essentiel pour la survie de tout le monde arrête de fonctionner ? Pas du jeu volant de main, sans doute. Pas pour tout le monde, sans doute. Mais enfin, des grands pans qui tomberaient en pannes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le plan B ? Ils sont où, les canaux de sauvetage ? Ce que je vous dis, c'est qu'il faut un groupe de travail numéro 4, au GEC, qui, justement, travaille sur... Et si ça ne suffisait pas, ce qu'on propose des groupes de travail 2 et 3. Donc, un plan B. Et ce plan B, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire les choses. Ce n'est pas juste comment on produit, comment on consomme. Souvent, on vous dit, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire, arrêter de prendre l'avion, ou en tout cas, moins, moins de viande, moins de ceci. Vous avez remarqué que tout ce qu'on vous dit que vous pouvez faire, c'est en tant que consommateur ? Alors, allez-y, faites-le, ça joue dans l'équation, il faut faire beaucoup d'efforts tous. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que citoyen ? Collectivement. Pour moi, c'est là que ça, c'est là. Collectivement, pour peser. Alors, d'un côté, peser, comme je disais avant, sur le système en place, essayer de faire évoluer, de l'amender, de l'aménager de toutes les manières possibles, réécrire les règles, mais aussi, à côté, des canaux de sauvetage, au cas où on n'y arriverait pas dans le temps imparti, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Les choses s'accélèlent. Les exponentiels s'installent un peu partout. Alors, c'est quoi qu'on fait ? À côté, les canaux de sauvetage, la résilience est au cœur de ce système. Mais la résilience collective. On nous dit des fois, les humains sont capables de résilience. Oui, individuellement. Mais la somme des résiliences individuelles ne fait pas une résilience collective. Si les résiliences individuelles ont un penchant individualiste, on voit bien tout de suite que ça ne va pas tendre à une résilience d'ensemble, sociétal. Comment on remplace une résilience ? Et quel type de résilience ? Ce n'est pas celle du GIEC. Parce que le GIEC aussi vous parle de résilience. Il vous parle de quelle résilience ? Résilience climatique. Face à des aléas climatiques. Moi, je vous parle d'autre chose. Moi, je vous dis que le problème qu'on a, il n'est pas juste climatique. C'est le dépassement des limites du système terme. Et derrière, ça va détériorer de manière durable, irréversible parfois, nos sociétés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand les sociétés se délitent ? Qu'est-ce qu'on fait quand ce qu'on a prévu pour gérer les crises ponctuelles ne suffit pas ? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des pénuries définitives ? Quand il y a une descente énergétique et matérielle imposée, non prévue, donc subie plus ou moins dans le chaos, irréversible ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est là qu'on a besoin d'une résilience qui n'est pas juste la capacité à redondir après un choc et à revenir à une normale, mais qui est comment on se transforme collectivement pour être capable de s'auto-organiser dans la durée, dans le temps, d'une manière collective, d'une manière, si possible, solidaire et digne, fraternelle, et également en fraternité avec le reste de la nature. Vous voyez, on en est loin, mais justement, il faut le créer. Ça, ça s'appelle la résilience collective, sociétale, au sens large, et c'est celle-là dont on a besoin. Donc voilà, c'est mon deuxième message. Non seulement le climat, eh bien, ce n'est qu'un sous-problème, d'un problème large et non plus grave dont on ne parle toujours pas. Mais en plus de ça, il faut créer des talots de sauvetage, un plan B au cas où notre plan A ne fonctionnerait pas. Nous avons globalement deux grandes challenges qui s'imposent. Aujourd'hui, on est en amont d'une présidentielle. Le débat, dans le cadre de cette présidentielle, est catastrophique. Catastrophique. On élude tous les grands problèmes de ce même, tous. Ils sont à peine évoqués par certains des candidats. Donc, c'est de la feuille des candidats. C'est aussi beaucoup de la feuille des journalistes qui ne posent pas les bonnes questions, qui sont à côté de la plaque. Et là, on a, c'était début février, on a 1400 chercheurs qui ont exhorté dans une tribune les candidats et les médias à enfin parler du climat. Donc, oui, OK, oui, bien sûr, parlons du climat. Mais vous voyez, ça ne va pas plus loin que ça. On dit aujourd'hui, et ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle, que le climat c'est un problème systémique. La notion de systémique, le fait que c'est important de voir les choses de manière systémique, ça y est, ça commence un peu à s'installer. Et donc, le climat, d'ailleurs, le dernier rapport du GIEC est très clair là-dessus, c'est un problème systémique. Et ça suffit, ça ? Non. Cette systémique-là doit s'intégrer, doit être réintégrée dans une systémique encore beaucoup plus large, qui est la systémique du système de terre dans son intégralité. Mais ce n'est toujours pas le cas. Aujourd'hui, ça, on ne le fait pas. Donc déjà, il faut recadrer considérablement ça, parce qu'aujourd'hui, dans le meilleur des cas, on appelle à considérer l'équimat, c'est bien, mais bon, tous les gens qui se mobilisent se mobilisent sur la crise et il n'y a personne qui pose sur le GIEC. On a plusieurs trains conceptuels de retard sur la caractérisation de la problématique et donc sur la caractérisation de l'espace des réponses possibles. Et mon dernier message concerne le fait qu'on manque d'une stratégie pour organiser cette descente énergétique et matérielle qui sera donc de toute façon soit comprise, anticipée, organisée et potentiellement au moins en partie pilotée ou qui sera suivie dans le chaos. Personnellement, je préfère la première option. L'enjeu, c'est de l'habitabilité de la planète Terre et ça se passe maintenant. Tant que le choix nous appartient, il est entre les mains de toutes les citoyennes et de tous les citoyens qui sommeillent en nous tous. Réveillons-le. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada